Constantine, ville des ponts suspendus Constantine est une huilaïade du nord-est de l'Algérie. Elle s'étend sur un vieux plateau rocheux à 649 mètres d'altitude, ce qui lui a donné un paysage d'une beauté inégalée dans le monde. C'est pour ça qu'elle est surnommée la ville du vieux rocher. Elle contient un grand nombre de ponts reliant entre ses flancs et pour cela elle est surnommée la ville des ponts suspendus. Constantine contient plusieurs monuments touristiques comme la mosquée de l'Émirat de l'Qadr, la mosquée de Huariboumdien, le pont Bebelkantra, le cimetière mégalithique de Bounouara, le cimetière préhistorique, la grotte des ours et le tombeau de Massinissa. Constantine a été appelée avant Sirta, la capitale de la Numidie, en 46 avant Jésus-Christ. Puis elle passa sous le contrôle des Romains et c'est à l'empereur Constantin le premier qu'elle doit son nom actuel, depuis 313 après Jésus-Christ. Constantine est connue par ses traditions propres à elle, notamment dans la gastronomie, les vêtements de fête et la musique. Parmi ses plats populaires, on a le couscous, la charchura et leur fils Constantinois. En ce qui concerne la musique, Constantine est considérée comme la capitale du Malouf, ce genre musical dans lequel on utilise l'oud, l'kamandja, l'bandir, la flûte et beaucoup d'autres instruments musicaux. Parmi les vêtements traditionnels des femmes Constantinoises, on trouve la mleïa et la djubafrgeni. Cette dernière est portée souvent lors des occasions spéciales, en particulier les mariages. Les mariages Constantinois sont célèbres pour leur grandeur et la multiplicité des apparences traditionnelles, au cours desquelles la mariée porte ses plus beaux vêtements. Ça s'appelle la tasdera. Elle est également ornée de bijoux en or Constantinois. Parmi les traditions qu'on trouve au cours des mariages à Constantine, l'hammèm, shohra, l'hanna et les cortèges précédés par des chevaux et des coups de baroud. L'une des personnalités connues de cette ville, c'est le grand martyr Ziroud Youssef. C'était l'un des chefs de la Révolution algérienne. Il est né le 18 février 1921 en Constantine. Il est le commandant de la deuxième zone à Constantine après le décès de Didouche-Mourad. Il s'est engagé quand il avait 17 ans au Parti Populaire algérien, puis il est devenu le premier responsable du parti ANABA. Il s'est engagé à l'organisation chargée de créer les conditions nécessaires au déclenchement de la lutte armée en 1945. Il a été arrêté au 1950 par le colonisateur, mais heureusement, il a réussi à s'échapper de la prison après 4 ans. Le 23 septembre 1956, il fut assassiné lors d'un piège de l'ennemi français. Il n'avait pas dépassé l'âge de 35 ans. Salutations et fierté à tous nos martyrs ! Merci d'avoir donné de votre temps pour connaître l'une des villes les plus célèbres d'Algérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !